Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food Bonjour, bienvenue dans Bande de Food. Une fois de plus, on est dans un lieu merveilleux. Plus qu'un lieu merveilleux, on est dans une institution puisqu'on est à l'esplay du bar des goudes, du grand bar des goudes et on est avec une deuxième institution, c'est avec le taulier qui s'appelle Didier Tany. Exactement. Tany, depuis combien de temps en Marseille ? Au goût de depuis 1830. Alors, avant de revenir sur ton restaurant qui fait une bouillabaisse magnifique, on va continuer ce petit tour de table. On est avec Laetitia. Salut Laetitia. Salut. Laetitia, toi, tu es un peu la carnassière de Marseille. Il paraît. À la femme du boucher. Oui. À ton restaurant, rue du village. C'est ça. À côté de toi, quelqu'un qui fait rayonner la France, la gastronomie française depuis le Prado, Alexandre Mazia. Salut. 3 étoiles Michelin, comme c'est marqué sur ton tablier. Et puis, il y en a 2 flics amis amis de Marseille, mais de Marseille. Il y a le faux flic et le vrai flic. Alors, il y a Jérôme qui joue le commissaire Neboud en plus belle la vie. Donc, le faux. Autre institution marseillaise. Absolument. Mais on va expliquer pourquoi. Et puis, tu es venu avec ton pote David Brugière. Enchanté. Alors là, je vais essayer de ne pas me tromper, d'être très précis. Commissaire divisionnaire, chef de la sécurité départementale. Chef de la sûreté, mais... Chef de la sûreté, comme j'avère, départementale des Bouches du Rhône. C'est ça. Donc, toi, tu cuisines, mais un peu plus les truands. On peut dire ça, mais j'adore quand même manger. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, d'ailleurs. Didier, j'ai une question. L'esplay, ça veut dire quoi ? L'esplay, c'est ni du Provençal, ni du Patois. C'est de l'argot de pêcheurs. Les pêcheurs, quand ils vont pêcher sur leur site de pêche, ils vont pêcher sur leur esplay. Ça permet de donner la réponse à des curieux quand on leur dit où tu vas pêcher sur mon esplay. C'est une façon très délicate de dire, ne me demande pas plus, je ne te dirai pas où je vais pêcher. On fait la même chose pour les champignons, nous. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on pourrait rapprocher ça avec le coin à champignons qu'on peut avoir. Après, ça s'est démocratisé, ça s'est popularisé, l'esplay. Moi, je ne suis pas un grand pêcheur, mais j'ai mon esplay. L'esplay, c'est là où j'allais pêcher à la roche avec mon père. Mon père n'est plus là. C'est devenu mon esplay, mais pour de l'affectif. En fait, tout bon Marseillais, tout bon goudois qui se respecte, se doit d'avoir un esplay. Tu fais une des meilleures bouillabesses de Marseille. Il y a une façon ou plusieurs façons de faire la bouillabaisse ? Il n'y a pas de meilleure bouillabaisse à Marseille. C'est ce que je veux dire aux clients. La bouillabaisse, c'est un plat familial. Et comme dans toutes les familles, il y a un tour de main qui est propre à la famille. Le tour de main de mon père, c'est celui que je propose au restaurant. Un exemple assez simple, sur la soupe de poisson. Il y en a que dans la soupe de poisson, ils mettent du fenouil, même du pastis. C'est un goût anisé. Moi, ce n'est pas mon cas. Je mets une favouille, un crabe. Je vais dire ça parce que tu vas avoir des auditeurs parisiennes, donc ils ne vont pas comprendre. On met un crabe par kilo de poisson. Donc l'arrière au goût de ma soupe de poisson. Ah, la favouille, les trilles. Les trilles, oui, les trilles. L'arrière au goût de ma soupe de poisson, c'est un goût de crustacé plutôt qu'un goût anisé. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis simplement que c'est celle que faisait mon père. C'est celle que je mange depuis que je suis gamin. Donc pour moi, oui, c'est la meilleure. Mais la véritable raison, c'est celle qu'on m'a appris à faire. Donc la bouillabaisse, on peut avoir des déclinaisons sur la bouillabaisse. À Marseille, on en a plein. Elles sont toutes respectables. À partir du moment où on a du poisson de pêche local et avec la fraîcheur du poisson aussi. Après, on peut parler de tout ce que vous voulez sur le poisson. Il y a un secret dans la bouillabaisse qui dit ? Quand ça boue, ça baisse. Voilà, quand tu bouilles, tu baisses. Oui, parce que tu cuis le poisson à la descente de la chaleur et pas à la montée. Alexandre peut-être t'expliquera mieux que moi. Moi, je t'ai connu. Mais tu me dis si je dis des bêtises, Alexandre. Je ne me permettrai pas. On met le poisson lors de temps de cuisson. Par exemple, dans le bouillabaisse, il y a eu cette bière, il cuit très vite. Tu le mets en dernier. Le chapeau, qui est la varie terrain des Rascasse, ça cuit très longtemps. Donc tu le mets en premier. L'art du cuisinier, c'est de mettre les poissons dans cet ordre-là, avec un petit décalage. Et quand le premier poisson est cuit, le dernier poisson est cuit. Pour qu'il soit cuit, ces poissons, tu mets les poissons dans une... Alors, il y en a qui mettent dans un bouillon, il y en a qui mettent dans une soupe de poisson. Ça aussi, il y a deux écoles. Moi, je le mets dans une soupe de poisson qui est un peu plus diluée à l'eau. Ce n'est pas un bouillon. On met le poisson dedans. On met le feu, grosse source de chaleur. Quand ça boue, on met le couvercle sur la marmite. On baisse le feu, et le poisson cuit à la descente de la chaleur. Mon père disait qu'en l'accusant comme ça... Mais ce n'est pas lui qui l'a maté. Quand ça boue, ça baisse. Donc ce n'est pas lui qui a maté ça non plus. Il disait que ça permettait aux poissons de garder... Qu'il reste compact, le poisson. Qu'il ne subisse pas une montée de chaleur qui désagrège le poisson. Alors après, nous, à partir du moment où c'est mon père qui dit ça, il a raison. Tu comprends ? Ouais, non, mais je comprends. Qu'il te présente, ça pèse à Marseille. Tu es à Marseille. Quand on ne dit pas les pères à Marseille. Laetitia, toi, tu t'es installée à Marseille quand ? Il y a cinq ans. Donc tu étais à Paris ? Ouais. Ça fait combien de temps que tu as ouvert la femme du boucher ? En août 2020, juste avant la deuxième baffe. Et du coup, c'est un restaurant qui a moins de deux ans, techniquement. La deuxième baffe, c'était le confinement ? Ouais. Et alors, moi, il y a un livre que tu as fait qui a fait beaucoup parler de toi. J'imagine qu'il y a plein de gens qui l'ont lu. Mais alors moi, je suis un petit peu réticent à lire. Ça s'appelle Les couilles, 10 façons de les cuisiner. Oui. Mais qui s'il t'a pris ? C'était un petit pied de nez au fait que c'était l'élément qui me manquait pour faire ce métier. Ouais. Du coup, et puis c'est aussi le fait que je fais une cuisine d'abats, beaucoup, au restaurant. Et que je trouve que c'est un produit qui est un peu trop boudé, qui finit majoritairement à la poubelle. Alors que c'est une mine d'or, que c'est délicieux. Ça s'apparente un petit peu au riz d'agneau, si on fait un raccourci rapide. Mais c'est vraiment un abat qui est accessible au goût, qui n'est pas fort. Et voilà, j'avais envie de lui redonner un peu ses lettres de noblesse en mettant un titre un peu clivant. C'est vrai. Tu étais à bonne école, puisque je crois que tu étais aux Arlots. Ouais, c'est ça. C'est là que j'ai tout appris en termes de charcuterie. Des zones de ta vie cuisinière ? Ça a été le plus gros virage de ma vie, Thomas Brachet. Je l'ai rencontré avant les Arlots, même. Ça faisait un petit moment qu'on bossait ensemble. J'ai rencontré dans un restaurant qui s'appelait le Beef Club, où on recevait des alloyaux entiers, on les cuisait au four à charbon. Donc c'était déjà assez bien tracé. Et quand il m'a rappelé pour ouvrir les Arlots, en me disant « Tout Paris va se déplacer à Barbès pour manger de la saucisse purée », j'ai eu un peu du mal à le croire, et en fait, il a eu complètement raison. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée comme ça vers un univers un peu qui est gastronomiquement incorrect ? Parce que quand je suis arrivée à Marseille, je me suis rendue compte, un peu comme toutes les Parisiennes qui tombent de haut, que c'est assez compliqué quand tu n'as pas de bon contact de trouver un beau poisson. Du coup, je me suis dit « Bon, si c'est compliqué d'avoir du beau poisson, et que c'est aussi compliqué en tant que consommateur de trouver une adresse ou manger un riz de veau ou manger un rognon », je me suis dit « Il y a quelque chose à faire ». Et à l'époque, je bossais dans un restaurant qui s'appelle toujours La Relève. Et mon patron m'a offert pour mon anniversaire un poussoir à saucisses. Et de là, ça a été une grande histoire, parce que les Marseillais se déplaçaient pour manger la saucisse. Et le jour où elle n'était pas à la carte, ça faisait scandale. Et du coup, je me suis dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose à faire à Marseille autour de la saucisse ». Alexandre, toi, tu t'es installée à Marseille, parce que c'est une ville multiculturelle, et que je crois que tu as des origines à la fois africaines, à la fois corse, à la fois l'île de Ré, à la fois peut-être d'Italie aussi ? Un petit peu, oui, bien sûr. Tout ça mélangé, mais surtout, c'est une histoire d'amour à Marseille. J'ai rencontré ma femme, donc forcément... Il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de discussion. En 2009, fin 2009, je suis arrivé ici. D'ailleurs, la première chose que j'ai vue ici, j'étais allée au bout là-bas. La première visite que j'ai faite, c'est ici, au Goudes. À la sortie du port ? À la sortie du port, oui. Et je me suis dit, mais c'est quoi cet endroit fabuleux ? Et si jamais un jour je peux habiter ici, il y a des endroits dans la vie où tu te dis, si j'habite là, c'est que je pense que j'ai réussi. Il y a un truc où il n'y a pas de discussion aussi, c'est quand on regarde un petit peu ton palmarès. Jaune talent Goemio en 2011, grand de demain Goemio 2014, créateur de l'année 2015, Goemio d'or 2016, cuisinier de l'année 2018, deuxième étoile 2019, chef de l'année au magazine Le Chef 2020, 2021, troisième étoile. C'est quoi l'étape d'après ? Je ne sais pas, il faut leur demander. Non, mais je pense que c'est ça, c'est les résultats d'un travail commun et d'une passion commune. J'ai une équipe et des gens qui m'accompagnent formidables. Je pense qu'on est tous envoûtés, tous passionnés par ce que l'on est, par notre territoire, par faire plaisir à nos autres qu'ils viennent. Et je pense qu'on n'attend rien de rien, de qui que ce soit, et on fait les choses avec passion. Et puis, oui, il est arrivé. Moi, je ne voulais même pas être cuisinier, je ne voulais même pas avoir de restaurant. Donc, quand je dis ça, les gens me prennent un peu pour un fou, mais ce n'était pas quelque chose que j'avais en tête. C'est les rencontres que j'ai faites et les conférences qu'on m'a données qui ont fait que ça m'a donné une envie de... Disons qu'à l'école, on était plus grands que les autres, on nous prenait un peu pour des benets. Donc, du coup, moi, j'arrivais d'Afrique, Congo, Pointe-Noire, à l'âge de 15 ans. J'avais une rupture sociale, sociétale assez forte. Donc, j'avais un retard, je pense, en termes de culture générale, très, très fort. Et du coup, je me suis mis dans quelque chose. Il fallait que j'apprenne. J'apprenne pour savoir. Donc, à un moment donné, j'ai englouti beaucoup de techniques, beaucoup de connaissances, beaucoup de bouquins, beaucoup de choses, beaucoup de lectures pour essayer, justement, de pouvoir tenir une conversation parce que j'avais la hantise de parler à des gens. Tu étais intimide ? Toujours. Oui. C'est plus facile maintenant parce qu'on a travaillé. Voilà, donc, du coup, beaucoup lu. Non, ça se travaille. Vraiment ? Ça se travaille vraiment. Pour moi, ça a été un vrai travail. Tu n'osais pas sortir de ta cuisine ? Non. D'aller en contact des clients ? Moi, j'étais obligé parce que maintenant, c'est ouvert chez moi. On va dire, ma grosse thérapie, c'est que je suis obligé de dire bonjour et au revoir. Même si ça fait plaisir, mais je salue tous mes clients qui rentrent, qui partent parce que, voilà, moi, je cuisine là et Jérôme est là, Didier est là et je vois les gens. Donc, les gens, forcément, vous interpellent, vous parlent. Donc, il faut avoir la conversation, il faut parler. Il y a ça qui transpire, lui, facile, mais il pourrait parler à un pâche. Il pourrait parler à un pâche. Jérôme aussi. Il a une aisance, il a une aisance. Mais moi, il a une aisance. Moi, c'était compliqué. J'ai moins peur aujourd'hui grâce à la connaissance et le savoir. Mais d'ailleurs, tu n'as pas qu'un grand restaurant étoilé. Il y a le AM, un restaurant. Ce restaurant, qu'est-ce qui fait que tu l'as mis au Prado ? On aurait pu s'attendre à ce que tu le mettes près du Vieux-Port avec la vue sur la mer, etc. Ça en dit d'autant plus sur ton talent que c'est vraiment pour ta cuisine que tu as tout ce palmarès. J'étais un peu inquiet. C'est une histoire de circonstances, en fait. J'ai amené quelqu'un au centre de radiologie qui est en face de la rue Eureka. Je m'installe là et à la fin de cet examen, on s'installe dans ce petit restaurant qui s'appelle Le Verdeau. On s'installe et la dame me dit, moi, je venais de quitter le Corbusier qui me dit, peut-être M. Mazia, je dis oui, sors et puis mon pote, il me dit, mais en fait, Alex, tu n'as rien à perdre. Après, je me suis dit, en fin de compte, je vais ouvrir et puis si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ça fera autre chose. Là, comment ça a fonctionné. Tu as testé, toi, David, un même restaurant ? Oui, c'est très original et il n'y en a pas beaucoup. Enfin, sur Marseille, il n'y a pas d'autres endroits comme ça où on peut manger ce qu'ils proposent et c'est de la cuisine qui est incroyable. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt un peu franchouillard, basique. J'aime bien les plats en sauce, les choses un peu classiques et là, c'est vrai que chez Alexandre, on trouve des choses qui explosent en bouche, qu'on a du mal déjà, enfin, d'ailleurs, à comprendre des fois un peu ce qui s'associe, ce qui nous arrive mais ça, c'est la magie. Il n'y a rien à comprendre, il suffit d'aimer. Oui, absolument. Jérôme, toi, tu cuisines un peu ? Alors, oui, mais pas du tout au même niveau. Moi, c'est amical, franchouillard. Non, en revanche, tu m'as appris un nouveau mot, c'est astaciculteur. Absolument, puisque c'est un métier. En fait, c'est un éleveur d'écrevisses et c'est ce que je fais effectivement dans le Morvan. Mais comment on élève des écrevisses ? C'est très simple, on les met dans l'eau et on les laisse et de temps en temps, on en rachète des nouvelles pour éviter trop de consanguinité puis ensuite, on laisse faire la nature. Donc, c'est ce que je fais. Moi, on a lancé ça avec mon père il y a plus de 20 ans, en fait, parce qu'avant, quand j'étais journaliste, j'avais fait un reportage sur le parc naturel du Morvan et je voyais les forêts qui étaient rasées et avec ça, ils détruisaient les ruisseaux. Donc, il y avait deux grands perdants, la truite et l'écrevisses. Et il y a ce gars dans le parc du Morvan qui a essayé de les sauver en en remettant dans les étangs du parc. 20 ans après, mon père fait cet étang, je rappelle ce mec, il vient, il prélève de l'eau, trois semaines après, il me dit, c'est bon, tu peux y aller. Je dis, bon, d'accord, on vient t'acheter des écrevisses. Donc, il me dit, non, non, pas du tout. Tu vas appeler tel éleveur en Alsace. On lui a commandé 70 écrevisses, on les a mises et puis, bah depuis, on en a dans tous les étangs et ruisseaux. En fait, la raison pour laquelle on a proposé aussi à David de venir, moi, c'est un truc qui m'a fallu usiner, c'est que tu m'as expliqué que tout en étant un faux commissaire de police, il y avait quand même des gens qui regardaient la série qui t'envoyaient des PV à faire sauter. Entre autres. D'accord. Non, un jour, j'ai quand même, on peut te dire, je t'ai pris de ta place, quoi, d'une certaine manière. Je vais te dire, de façon très correcte, il y aurait d'autres façons de le dire, mais néanmoins, un jour, je reçois une lettre qui était adressée Monsieur le commissaire de Marseille. Ah là, je fais la photo. Je l'envoie à David, je fais, c'est qu'il bosse. Alors bon, c'était une personne qui semblait pas tout à fait très claire et qui, je crois, était originaire d'Angoulême et qui me demandait de résoudre une affaire d'arnaque de 100 000 euros. Donc là, j'ai transmis directement à la police. Voilà, non, mais on est devenus potes. C'était assez marrant parce qu'on s'est retrouvés autour de la bouffe d'ailleurs. Ouais, dans un bar à vin. Ouais, dans un bar à vin de Marseille, les Buvards. En fait, j'habitais mon premier logement à Marseille quand je suis arrivé il y a 10 ans, c'était à côté des Buvards sous l'intercontinental. Ouais. Parce que comme Alexandre, quand je suis arrivé à Marseille, je connaissais pas du tout et je voulais, et moi je connaissais les goudes par Fabio Montal, évidemment, et donc je m'étais dit tiens, je vais habiter aux goudes. Sauf que je suis venu voir et là, j'ai vu les goudes le centre-ville de Marseille. Bon, tout voit bien à 3h du matin en hiver, mais par exemple, c'est compliqué. je me suis rabattu vers un endroit plus facile pour moi qui était en l'occurrence le panier. Et à côté du panier, donc moi j'étais seul et souvent le soir, ma cantine, après des heures et des heures de boulot parce qu'il fallait absorber la ville, la comprendre et savoir ce qui s'y passait, moi je suis arrivé juste après la Bac Nord quand ils ont mis des commissaires pour essayer de revenir sur le terrain et d'encadrer et aider les collègues dehors. Donc du coup, on travaillait 15h par jour et j'étais épuisé. Le soir, j'ai découvert les buvards qui étaient un tout petit truc qui ne paye pas de mine, qui est entouré par rien en fait et où pareil, ce sont des fous de vin nature, de charcuterie, de super produits. La magie de Fred qui cuisine là-bas, c'est qu'il n'a rien, c'est-à-dire qu'il a une plaque induction, il a une salle amandre et il fait des trucs de malade avec ça. C'est un magicien. Donc moi, j'étais fan et j'y allais le soir. Pour la petite histoire aussi, ils ne savaient pas qui j'étais parce que c'est difficile quand tu arrives dans une ville de dire ce que tu fais parce que tu es souvent accaparé du fait de la fonction et du métier et tu n'as pas forcément les bonnes rencontres qui se font. Donc moi, je ne disais pas ce que je faisais. Quand ils me demandaient ce que je faisais au comptoir, je disais que j'étais commercial. Tu fais quand même attention à qui tu fréquentes ? Oui, carrément. Tu as fait des petits fiches sur nous avant de venir ? Non, mais c'est compliqué. Donc c'est des métiers qui sont quand même un peu dangereux administrativement et physiquement. Donc il faut faire attention. Et du coup, je ne racontais pas que j'étais policier, que j'étais commercial jusqu'au jour où il y a un article dans le journal qui est paru avec ma photo. Donc je suis revenu au restaurant et le journaliste s'était trompé. Il m'avait appelé Nicolas. Et donc elle me regarde comme ça, l'atolière, Laetitia, elle me dit ça va Nicolas ? Bon, là, j'ai compris parce qu'elle savait que je m'appelais David. J'ai compris que bon, j'étais démasqué. Donc après, voilà. Mais elle m'a dit moment donné la chance que t'es le seul flic que j'accepte dans mon établissement. Moi, ce lieu, j'ai un attachement quasi, enfin très fort parce que... Ouais, non mais j'ai grandi, ma grand-mère était de Sainte-Savine. Sainte-Savine, c'est la patrie de l'Andouillette. Donc à côté de Troyes. Et donc, moi, mon rêve, quand j'étais petit, je voulais faire le concours du plus gros mangeur d'Andouillette. Ce que je n'ai jamais réussi à faire. Un garçon sérieux. J'ai passé une partie de ma vie, à chaque fois que j'allais au restaurant et que je voyais qu'ils proposaient de l'Andouillette, à la goûter. Et à chaque fois, j'ai été déçu parce qu'ils ne faisaient pas comme ma grand-mère. Tu vois, tu parlais de ta bouillabaisse de ton père. Moi, c'était pareil avec celle de l'Andouillette de ma grand-mère, que je sois très précise. Ce n'était pas son Andouillette. Elle cuisinait, l'Andouillette, c'est tout. Et donc, et là, je rentre dans ce magasin, enfin dans ce bar, je vois de l'Andouillette, je la commande et là, vraiment, je prends et je revois le salon de ma grand-mère, le truc, etc. Je dis, c'est incroyable, c'est la même. Donc, je discute avec Fred, le patron, enfin l'un des deux patrons et je finis par découvrir que c'est le même fournisseur de l'avenue Gallieny à Sainte-Savine. Donc, immédiatement, j'ai eu un coup de foudre pour ce restaurant qui servait la seule Andouillette que j'aimais de ma vie. Et je l'ai retrouvée à Marseille. C'est là que vous vous êtes rencontrés ? Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Parce que c'était aussi ma cantine. Le soir, je venais à prendre mes textes là-bas et un jour, Laetitia, elle me frappe, elle me tape sur l'épaule et me dit, monsieur le commissaire, je te présente le commissaire. Alexandre, ce soir, si on va chez toi, qu'est-ce qu'on peut déguster par exemple ? Ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu... Merci. Je ne vais pas vous dire mieux. C'est un talent. Non, on n'a pas le talent du tout mais ce que vous voulez. En fait, la vraie force que l'on a, c'est qu'on s'adapte à tous les gourmets, tous les gourmands qui viennent déjeuner au dîner. Aujourd'hui, on a une grande bibliothèque aromatique qui nous permet de faire ce que l'on veut. Une grande variété d'épices. Une grande variété, oui aussi, plus de 200. Et en fait, ce qui fait que si vous ne voulez pas manger de cornichons, si vous ne voulez pas manger de poissons, si vous ne voulez pas manger que de la viande, si vous ne voulez pas manger de produits marins, on peut tout faire maintenant. Alors, c'est assez fabuleux parce que ça nous donne vraiment un panel assez incroyable qui est riche aussi. Riche de savoir et puis riche de territoire. Et ça, c'est fantastique. Mais non, ce soir, on a reçu, ce matin, on a reçu quelques moris françaises, je précise, donc quelques moris. Donc ça, c'est super. Quelques moris, on a reçu un denty la semaine dernière qui va être bon pour ce soir. Exactement. De la semaine dernière. De la semaine dernière. Merci, si vous avez dit ça, on devient crédible. Merci. Non, mais c'est important de les faire maturer. Bien sûr. C'est tout maturé. C'est très compliqué. Moi, souvent, sur des tables, que j'ai un climat de confiance sur la table pour que l'autre table d'à côté entende. Je parle un peu fort et je leur dis, par exemple, manger ce chapeau il y a cinq jours. Un chapeau, surtout un chapeau. surtout un chapeau. Je dis manger ce chapeau il y a cinq jours. Quand tu viens, que tu es à côté, surtout quand tu viens de Paris, tu vois, quand tu es un parisien qui t'écoute, le patron qui conseille un client de manger un chapeau de cinq jours et que l'autre, qui t'a dit merci un peu ce client. Il te dit merci. Ça paraît un peu... C'est difficile. Après, bien sûr, il est interpellé et ça l'interpelle plutôt et il m'appelle. Il m'a dit, mais pourquoi ? J'explique pourquoi on mange un poisson. Il faut laisser reposer le poisson. Dans la viande, c'est dans les mœurs. On le sait qu'il faut faire reposer le viande. Mais dans le poisson, c'est méconnu. Et puis dans les maturations, ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir ces textures totalement différentes et puis au-delà de juste le goût. C'est vraiment cette texture qui est assez incroyable. On est presque entre de l'opaque et de la transparence nacrée et ça change totalement. Par contre, en second temps, souvent les clients, ça change totalement le goût et on a vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Donc voilà ce qu'on peut manger le soir. Qu'est-ce que tu nous as amené, Laetitia ? J'ai ramené une terrine de riz de veau, j'ai ramené une cahillette aux olives et aux blettes, j'ai ramené un magret fumé, j'ai ramené un foie gras au whisky tourbé qui commence à avoir bien chaud. Donc voilà, c'est des recettes très simples mais tout part de la qualité du cochon déjà au départ et après, un petit tour de main mais qui s'acquiert assez vite. Moi, j'incite les gens à faire plus de charcuterie. J'aimerais bien que ça revienne dans les chaumières surtout parce que c'était des savoir-faire de maîtresses de maison et aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut avoir un col bleu blanc rouge pour faire un pâté. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça devient de leur favori donc c'est bien parce que ça a redonné un petit peu ces lettres de noblesse à la charcuterie mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça devienne un truc inatteignable. J'aimerais bien que ça revienne un peu au centre des tables des maisons. Tu as d'autres projets avec La Femme du Boucher ? D'autres ouvertures de restaurants ? D'autres... Non, je vais déjà essayer de faire en sorte que celui-là soit bien stable. On peut se faire livrer à domicile ? Non, parce que je n'ai pas le droit sans avoir de diplôme de charcuterie et de boucherie de vendre des pièces de viande comme ça. Il faut quand même avoir une qualification ce que je trouve plutôt rassurant d'ailleurs. J'aimerais bien mais en même temps le restaurant quand il tourne à plein il y a 45 couverts on est deux en cuisine le menu change tous les jours. Voilà, en faisant tout maison les jus les cuissons là je reçois des carcasses entières j'ai fait rentrer des cabris du rove ce matin enfin je veux dire je n'ai pas le temps de m'amuser à faire des saucisses pour les barbecues du voisin mais pourquoi pas pourquoi pas sur du long terme mais ça demande quand même de passer un diplôme de savoir c'est pas pareil de faire des saucisses que tu vas vendre le soir même ou le lendemain dans ton restaurant et de vendre de la charcuterie à quelqu'un qui va le garder dans son frigo tu sais moi j'ai un peu cette angoisse là de savoir comment les gens vont le cuisiner le cochon haché c'est quand même enfin faut quand même pas rigoler quoi voilà donc là au moins quand c'est cuit chez moi je sais que ça se passe bien on va faire éclairer la manière toi Alexandre tu as des projets mis à part le food truck qui va ouvrir j'imagine qu'on te fait plein de propositions quand on est un grand chef après moi j'ai pas de projet j'ai tout mis sous cloche je prends mon temps ça me correspond pas j'ai l'impression d'être partout et nulle part à la fois donc je me concentre sur ce que j'ai il y a beaucoup de choses à mener nous on est quand même 26 pour faire 24 couverts donc voilà on a envie que les gens soient heureux quand ils partent qu'ils viennent nous voir ils viennent du monde entier donc quand les gens ont fait 1000 2000 5000 voire 10 000 kilomètres on n'a pas envie de les décevoir donc on donne le meilleur Alexandre lui il y en a qui mettent des mots sur les images lui il met des goûts et des parfums sur des histoires quand on va chez lui qu'il nous raconte l'histoire de ses plats après on peut avoir oublié l'histoire et quand on retrouve les goûts ou les saveurs dans ce qu'on mange et bien en fait l'histoire revient c'est ce qui est magique ça fait la transition avec le livre dont tu m'as parlé Jean-Louis André qui est mon pote depuis 30 ans qui est un journaliste qui est un globetrotter et qui a fait beaucoup de livres sur la cuisine la cuisine de France la cuisine d'ailleurs et là son dernier livre que je trouve fantastique il a fait un livre sur l'évolution entre comment les gens mangent et pourquoi cette évolution a changé donc ça part de l'histoire ça part même de Napoléon et je n'ai pas tout à fait fini le livre je suis presque à la fin et je trouve que c'est fabuleux l'évolution quand on se met à la table avant la table c'était la convivialité la convivialité s'est perdue au moment donné c'était la nécessité et maintenant on revient un peu à ces valeurs de convivialité de famille c'est très important et surtout à Marseille on est tous issus un peu de partout c'est la ville la plus cosmopolite au monde de Marseille il y a de purs Marseillais il n'y en a pas il n'y en a pas moi ça fait 200 ans que j'habite au Goudes je ne suis pas Marseillais mais on est Marseillais dans le cœur on devient Marseillais donc des fois il y en a qui le deviennent un 2-16 ans comme moi il y en a qui le deviennent un 10 jours mais Marseille c'est ça on a cette passion commune de cette ville qui fait que on peut venir d'ailleurs on s'en fout moi j'ai mon voisin mon ami c'est un parisien pour te dire c'est un sûr il a tout compris il a tout compris il a compris qu'on vivait à Ralenti et tous les Marseillais disent ce que je t'ai dit tout à l'heure quand il est arrivé quand le cliché du Marseillais est feignant je pense qu'autour de la table on ne représente pas trop des feignants mais plutôt que de le dire ça moi je dirais que le Marseillais n'est pas feignant le Marseillais veut travailler beaucoup ça ne le dérange pas mais pas longtemps donc il nous faut il nous faut des fenêtres ou comme tu me dis comme tu viens de dire de se promener en famille moi je suis un peu atypique aussi dans ma façon d'exploiter le restaurant mieux je travaille moins je travaille ok c'est à dire qu'on a la chance de bien travailler on a la chance d'avoir du monde donc il y aurait plusieurs plusieurs aboutissements à ça et moi j'ai choisi de fermer deux jours par semaine voilà ça me permet que toute mon équipe a deux jours de repos ensemble on a un whatsapp commun où tous les employés et nous même on y est dessus et quand je vois que d'un coup mes cuisiniers mon plongeur et mon serveur se passent une journée à la plage et bien on a l'impression d'avoir bien fait ça fait partie de notre boulot c'est de fédérer de fédérer une équipe le temps passe plus vite les jours les week-ends qu'on travaille le week-end c'est moins douloureux quand on travaille avec passion et amour c'est plus facile avec les contraintes de ce métier que nous connaissons tous et toi aussi j'imagine et toi aussi dans votre restaurant c'est compliqué de créer une équipe ce qui fait la force comme tu disais tout à l'heure avec tous ces titres ces reconnaissances c'est la force d'une équipe nous on a toujours on a toujours eu on a toujours ramené je dirais d'autres personnes dans notre sillage ce qui fait que les 25 personnes qu'on a aujourd'hui nous permettent voilà de notre aide en confort il y a une personne de plus en cuisine une personne de plus en salle une personne de plus en pâtisserie ce qui fait que demain c'est quelqu'un à mal il y a le remplaçant il y a moins de stress il y a un banc de touche voilà après on a mis plein de choses comme ça en place nous on a fermé 3 jours parce que c'était important depuis longtemps donc tout un système où il y a un pâtissier qui fait de la continue d'autres qui ne font pas enfin bref on essaie de trouver du bon sens pour tout le monde c'est pas forcément évident parce qu'il y a des gens aussi qui se sont mises à l'écart aussi faire attention parce que des fois quand tu dis à quelqu'un qu'il fait de la continue et l'autre ne fait pas et l'autre qui est le soir il y a celui qui fait du soir qui va te dire pourquoi lui il fait de la continue moi je voudrais en faire et celui qui fait de la continue qui va te dire ouais mais moi je voudrais faire du soir parce que je me sens dévalué par rapport à l'équipe tu vois c'est pas évident donc on essaye à chaque fois de trouver des choses mais ça se passe plutôt bien parce que les gens sont passionnés passionnants et je pense qu'on est fidèles dans nos paroles et dans nos engagements donc ça fait foi donc à partir du moment voilà puis ils te le rendent bien toi comment t'as organisé ton équipe ? moi j'ai deux personnes en salle deux personnes en cuisine et un plongeur et voilà c'est assez ils sont tous là depuis le début là il y a un peu de mouvement mais globalement ça roule assez bien moi j'essaie de laisser plutôt de la liberté en cuisine merci c'est à dire que je demande aux personnes qui sont en cuisine avec moi de revenir avec des idées et surtout des choses dans l'occurrence c'est deux femmes mais qu'elles ne le savent pas faire ou qu'elles n'ont jamais fait mais qu'elles ont envie d'apprendre et moi je suis derrière elles en filet de sécurité à leur dire voilà en fait je vais pallier à vos manques de connaissances sur telle ou telle technique mais si t'as envie de faire un truc je trouve ça beaucoup plus épanouissant déjà parce que ça fait du bien aussi quand on est chef de cuisine et chef d'entreprise d'avoir quelqu'un qui a des idées et des envies et en plus parce que au final tout le monde est gagnant elle apprend quelque chose elle est fière de son travail et puis moi derrière c'est une recette en moins que j'ai pas eu à aller chercher dans un panier d'idées donc ouais je les laisse plutôt en autonomie aussi parce que comme disait Alexandre c'est indispensable de travailler avec des gens bien de s'entourer de personnes qui nous ressemblent et du coup leur mettre un harnais et les brider en permanence en leur disant voilà oui c'est mon travail oui c'est mon restaurant maintenant laisser un petit peu de liberté et leur dire faites-vous confiance je pense aussi que ça peut être salvateur et que finalement l'apprentissage et la rigueur c'est relativement indispensable moi j'ai un petit bistrot de quartier je veux dire oui c'est sûr quand je travaillais chez Bernard Loiseau on me laissait pas faire ce que je voulais avec les recettes c'est clair mais derrière il y a un nom derrière il y a un héritage derrière il y a effectivement des gens qui se déplacent pour la mémoire de son nom donc on pouvait pas donc il y avait une part de frustration que j'ai pas forcément voulu reproduire chez moi parce que encore une fois je suis sur un format de bistrot et du coup tous les plats sont bons à prendre à partir du moment où c'est de la viande Jérôme t'as des petites adresses à nous recommander des petits coups de coeur ? oh bah oui j'ai forcément des petits coups de coeur au delà du buvard ? au delà du buvard bien sûr moi j'aime encore ces petits restaurants qui payent pas de mine a priori mais qui continuent de cuisiner des produits et qui font la cuisine par eux-mêmes là par exemple à midi j'ai une petite cantine qui est dans le quartier toujours du panier qui s'appelle le Parasar et qui est tenue par en fait un Libanais je suis très attaché à ce pays où j'ai beaucoup voyagé et j'aime y retourner son plat est très simple mais c'est la base de cette cuisine libanaise qui est quand même le coeur de la cuisine orientale on la retrouve un peu partout donc voilà ça fait partie de mes adresses et j'aimerais bien donner une adresse qui se passe cette fois dans la Nièvre puisque c'est de la Nièvre que je viens qui est un garçon qui s'appelle Laurent Charot qui a travaillé sur le Café des Délices à Paris sur le Château enfin qui a bossé aussi donc avec Choucroune et avec Iñaki je ne sais plus comment là exactement je ne vais pas le prononcer au Château-Briant au Château-Briant c'est ça et lui il en a eu un peu marre de cette pression de cette course et tout ça et il a racheté un petit bar du côté de Cône-sur-Loire qui s'appelle Le Chat et c'est de la bistronomie en fait mais du coup c'est assez rare encore dans la Nièvre d'avoir des restaurants comme ça où on mange vraiment très très bien pour pas très cher et à chaque fois que je vais à Paris je me fais le devoir de choisir un horaire je l'appelle avant pour m'arrêter là-bas il s'est installé avec sa femme Nathalie ils ont très peu de couverts mais tu sens qu'ils sont heureux et comme ils sont heureux tu l'as dans l'assiette le bonheur donc voilà c'est une très bonne adresse que je recommande Le Chat à Cône-sur-Loire et puis tu voulais nous parler aussi des spaghettis à la Poutargue ah bah oui ça c'est Marseille moi j'aime bien ça enfin Marseille je suis un fan de Poutargue je l'ai découverte ici je me souviens quand j'avais fait la tournée de la pièce avec Bedos et c'est une amie actrice Elisabeth Margoni qui m'avait fait découvrir ça et depuis j'adore ce produit sauf que c'est pas toujours simple à le trouver tu lances un appel à un ami autour de la table c'est que tu cherches un fournisseur ah ouais j'adorerais avoir un bon fournisseur pour en ramener de temps en temps quand même chez moi en Bourgogne parce que ça c'est pas facile d'en trouver de la bonne et moi j'aime bien aller manger Courestienne d'Orve à la cantine parce qu'ils ont une très bonne poutargue et ils la servent dans les fameux spaghettis à la poutargue moi j'aime pas souvent parce que c'est très c'est un peu pingre là c'est généreux il y a un côté roboratif je finis pas mon assiette j'ai plein de poutargue tout le soir en temps et j'adore ça et je trouve que c'est c'est vraiment un produit d'ici alors je crois que c'est Cassie la poutargue je suis pas sûr ou Martigues ah bah voilà tu vois je suis content d'apprendre encore un truc mais en tout cas c'est vraiment le produit culinaire qui me fait le plus penser à Marseille toi Laetitia tu voulais me parler des Lyonnais le chef des Lyonnais oui moi mon coup de coeur de l'année c'est un restaurant parisien ce coup-ci donc c'est une chef qui s'appelle Marie Victorine qui est encore plus jeune que moi et qui officie du coup dans le bistrot de Ducasse et c'est un restaurant qui s'appelle Au Lyonnais c'est moi elle me fascine voilà elle reçoit enfin on a une vraie passion commune c'est le cochon et du coup on est devenu copine instantanément et ouais elle reçoit des mangalitsa entiers elle les désosse elle fait toutes les recettes lyonnaises possibles et inimaginables et elle fait un mâchon lyonnais le dimanche qui est à Tombered les petits mâchons bien détox là les mâchons c'est la tradition du dimanche où en fait tu as un espèce de grand buffet avec aussi bien la mode de beurre le plateau de fromage des pâtés en croûte des terrines des salades d'oreilles de cochon et en fait tu te sers et ça n'en finit plus quoi c'est vraiment l'opulence poussée à son extrême avec toute la générosité de cette fille et aussi du service en salle qui est incroyable et franchement c'est improbable pour moi en tout cas surtout à cet endroit oui à Lyon je m'attends à trouver une adresse comme ça mais là c'est magique toi David après une grosse affaire tu vas où ? nous on aime bien aussi décompresser un peu se soulager et du coup on va dans des endroits où on mange aussi beaucoup le policier il aime bien manger beaucoup si j'amène tout le monde chez Alexandre je ne suis pas sûr qu'ils ressortent tous satisfaits ils aiment bien les trucs un peu costauds donc il y a des endroits qu'on aime bien j'avais évoqué le Capriccio chez Patrick c'est un truc qui ne paye pas de mine aussi qui est une espèce de petite pizzeria pas loin de la gare mais Patrick il est complètement fou il t'amène une planche avec la moitié d'un bœuf et tu choisis ta côte de bœuf qui va finir dans la cheminée à côté et c'est assez incroyable et là le temps est bien toi Alexandre tu as des coups de cœur des endroits où tu aimes bien moi c'est des goudes il y a chez Bol et Les Fly je pense que tu peux dire ça ceux qui veulent vraiment connaître le vrai Marseille alors je sais qu'il y a bien de beaux endroits encore à Marseille mais moi c'est quelque chose qui me transporte ici après moi je ne suis pas objectif parce que moi je suis amoureux de cet endroit donc c'est quelque chose qui représente beaucoup de souvenirs d'enfance donc moi quand je vois les gens dans la rue qui voient un pastiste le mec qui vient te voir et t'attends tu veux une place un machin il parle ça me rappelle beaucoup de souvenirs qui étaient à mon grand-père donc moi je trouve que cet endroit il est fabuleux donc au-delà il y a beaucoup de talent il y a beaucoup de jeunes qui s'installent il y a Laetitia qui s'est installée il y a beaucoup de jeunes qui sont fabuleux il y a aussi Cédra il y a plein de gens qui sont là il y a plein de jeunes qui s'installent et qui montrent justement un savoir-faire et une passion mais ouais s'ils peuvent venir ici ben qu'ils n'hésitent pas qu'est-ce que tu ramènes quand tu vas chez des potes ? je ramène des fleurs ou du vin mais c'est compliqué je ne te casse pas que je ne vais pas souvent manger chez des potes parce qu'il y a toujours un problème soit je finis derrière à faire à bouffer et là tu prends forcément toujours de plaisir je voulais t'inviter justement assez prochainement parce que je ne peux pas aller manger chez toi parce que c'est blindé j'amène de la poutarde j'amène de la poutarde il y a un camion Didier ramènera ce qu'il faut quand on va chez un policier on ramène une bonne affaire mais quand un policier va chez les autres il y ramène quoi ? moi je ramène les coups de coeur du moment ça peut être les olives taguiasques ça peut être l'art de colonnata dont je suis carrément fan mais qui est assez dur à trouver donc quand j'arrive à m'en faire avoir j'aime bien le faire partager ces petites saveurs un peu incroyables ces goûts en bouche fou le lard tu dois connaître Didier toi tu ramène quoi ? de la rouille de la rouille ? comment on fait la rouille ? ah ouais il y a aussi il y aurait plusieurs recettes mais la rouille ça se fait au mortier c'est du safran c'est de l'ail beaucoup d'ail mon père la faisait très très simplement mais on ne pourrait pas la faire au restaurant parce qu'en fait mon père a trempé la tranche de pain dans la soupe dans la rouille finie et en fait quand il mélangeait après il y avait des morceaux de pain un peu de partout et sinon on fait ça on va croire qu'on recycle la rouille de table en table donc on ne peut pas le faire mais la plupart du temps quand je vais chez les poids tu me dis porte moi un peu de rouille à des coutons voilà c'est parce qu'on surprend plus par la simplicité que par c'est la simplicité qui surprend le plus à mon avis donc tu reviens avec un château pétrus c'est pas surprenant que tu vas être surpris alors que tu ramènes une bonne rouille pas forcément dans le bon sens on est d'accord toi Laetitia tu ramènes quoi ? moi mes copains sont à peu près tous fans du boudin donc du coup ils me demandent toujours si j'ai fait du boudin noir et si je peux en ramener et en fait comme je le fais en terrine on peut le tartiner sur du pain à l'apéro ça marche très bien donc si je comprends bien la semaine prochaine poutin, rouille, boudin c'est parfait c'est un repas diététique je vais pas abuser de votre hospitalité parce que je crois que vous avez un petit service à assurer moi aussi moi je suis fermé ce soir donc merci à tous d'avoir participé à cet épisode de Bande de Food à Marseille on se retrouve bientôt vous pouvez nous suivre sur Instagram Youtube gagner plein de choses vous verrez c'est très sympathique merci à tous merci à très bientôt n'hésitez pas à nous suivre plus vous êtes nombreux plus on est heureux et puis vive la bonne chère et vive la bonne mère vive la bonne mère au revoir